Salut ! Aujourd'hui, on va parler d'une question existentielle que vous vous posez sûrement vu que vous apprenez le français « passé composé » ou « imparfait » Ça fait partie des sujets qu'on commence dès le niveau débutant mais qui continuent de poser problème jusqu'au niveau avancé La première source d'erreur, c'est bien sûr votre langue maternelle parce que dans votre langue, en général, les temps du passé ne fonctionnent pas exactement de la même manière donc quand vous faites des traductions directes, eh ben ça ne marche pas Le deuxième problème, c'est que vous avez sûrement appris plein de règles pour savoir quand utiliser le passé composé et l'imparfait avec des exemples du style « je regardais la télévision quand le téléphone a sonné » « mais combien de fois dans la vraie vie vous avez eu envie de dire ce genre de phrases ? » En général, c'est assez rare Et au contraire, quand vous parlez dans vos conversations il y a toujours des phrases qui n'entrent pas dans les cases qui ne correspondent pas aux règles que vous avez apprises Donc vous avez toujours des doutes sur le temps à utiliser Et le pire, c'est que souvent, on peut trouver des contre-exemples des exemples qui contredisent chaque règle que vous avez apprise Parce que l'utilisation d'un temps ou de l'autre ne correspond pas toujours à des règles précises mais plutôt à l'intention ou au style de la personne qui parle Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre Il faut essayer de comprendre ce qu'exprime le passé composé et l'imparfait Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo On va pas voir comment conjuguer au passé composé et à l'imparfait Il y a déjà plein d'explications que vous pouvez trouver facilement sur Internet Je vais pas non plus vous donner une liste de 150 règles à apprendre par cœur Non, je vais plutôt vous expliquer les différences entre le passé composé et à l'imparfait à trois niveaux différents au niveau débutant, intermédiaire et avancé Donc on va commencer avec des choses assez générales et assez basiques et puis on va terminer avec des petites subtilités pour les plus avancés d'entre vous Au niveau débutant, la première chose à savoir c'est qu'on utilise le passé composé et l'imparfait pour des choses qui sont finies Bon, il y a une exception, mais ça, on le verra au niveau avancé Ça peut sembler évident, mais je sais qu'il y a souvent des erreurs qui sont liées à ça Je vais illustrer ça avec trois exemples J'apprends le français J'ai appris le français J'apprenais le français Quelle est la différence entre ces trois phrases ? Dans le premier exemple, c'est le présent J'apprends le français Donc on comprend que, actuellement, vous êtes en train d'apprendre le français Peut-être que vous avez commencé dans le passé mais vous continuez votre apprentissage aujourd'hui J'ai appris le français Là, on comprend que vous avez arrêté d'apprendre le français Et c'est la même chose avec l'imparfait J'apprenais le français Là aussi, il est sous-entendu que maintenant, vous n'apprenez plus le français Maintenant, quelle est la différence entre J'ai appris le français et J'apprenais le français ? Si vous dites à quelqu'un J'ai appris le français Cette personne va penser que vous avez réussi à apprendre le français que maintenant, vous êtes capable de le parler couramment Par contre, si vous dites J'apprenais le français Ici, on a l'impression que vous avez abandonné avant d'être capable de parler couramment que vous appreniez dans le passé mais vous n'avez pas réussi votre apprentissage ou vous n'avez pas terminé votre apprentissage Maintenant, entrons un peu dans les détails pour parler du passé composé Le passé composé, c'est le temps du passé par excellence Je pense qu'au niveau débutant, vous avez commencé en apprenant à raconter votre journée au passé composé Je me suis levé à 7h J'ai pris mon petit-déjeuner J'ai pris ma douche Je me suis habillé Et je suis allé au travail à 8h30 Là, vous voyez, pour une suite d'événements et d'actions concrètes, on utilise le passé composé Un autre exemple pour raconter vos vacances L'été dernier, je suis allé en Italie J'ai visité le musée des offices à Florence Je suis resté quelques jours dans un petit hôtel en Toscane Et pour finir, je suis allé à Rome C'est la même chose si vous passez un entretien d'embauche Autrement dit, si vous avez une discussion avec un employeur pour rejoindre une entreprise Quand vous parlez de vos différentes expériences, vous allez plutôt utiliser le passé composé J'ai fini mes études en 2012 J'ai commencé à travailler pour l'entreprise X l'année suivante J'ai géré différents projets Ensuite, deux ans plus tard, j'ai quitté l'entreprise pour commencer une nouvelle mission à l'étranger, etc. Donc vous voyez, le passé composé, c'est un temps qu'on utilise pour lister des événements ou des actions sans entrer dans les détails pour les évoquer de manière assez directe Au contraire, quand vous voulez décrire une situation ou une période passée Là, vous allez plutôt utiliser l'imparfait Par exemple Quand j'étais étudiant à Londres, j'habitais dans une grande maison avec trois amis On avait un petit jardin Le week-end, on visitait des musées pendant la journée Et le soir, on visitait plutôt des clubs, etc. Là, vous voyez que je ne parle pas d'un événement en particulier mais que je fais plutôt la description d'une situation passée Je décris cette situation dans son ensemble Et on utilise aussi l'imparfait pour parler d'une habitude passée Une habitude qu'on avait avant et qu'on n'a plus maintenant Par exemple Avant le Covid, j'allais régulièrement à la salle de sport Là, j'utilise l'imparfait J'allais J'allais régulièrement Donc on comprend que j'avais cette habitude avant avant la pandémie mais maintenant, ce n'est plus le cas Maintenant, je ne vais plus à la salle de sport régulièrement parce que les salles de sport sont fermées Donc pour résumer ce premier niveau le niveau débutant On utilise le passé composé pour parler d'événements ou d'actions concrètes dans le passé et l'imparfait plutôt pour des situations des périodes de notre vie ou des habitudes passées qu'on n'a plus maintenant Au niveau intermédiaire, vous avez appris que malheureusement, on doit souvent utiliser le passé composé et l'imparfait ensemble dans une même phrase En fait, c'est assez rare d'utiliser seulement un temps ou l'autre Comment ça fonctionne ? Eh bien, en général, on utilise l'imparfait pour décrire le contexte et le passé composé pour l'action ou l'événement principal Par exemple Le week-end dernier, il faisait beau donc je suis allé faire du roller dans un parc Il faisait beau, c'est le contexte et je suis allé je suis allé faire du roller ça, c'est l'action principale Donc on utilise le passé composé C'est aussi le cas quand on a une action principale et une action secondaire On a l'action principale au passé composé et l'action secondaire à l'imparfait Pendant que je faisais du roller dans le parc un chien m'a coupé la route et je suis tombé Je faisais du roller dans le parc, ça, c'est l'action secondaire mais l'événement principal, c'est quand un chien m'a coupé la route et que je suis tombé Ça, c'est ce qui est le plus important dans l'histoire que je raconte Maintenant, il faut aussi savoir que certains verbes sont plus souvent utilisés à l'imparfait mais en général, les verbes d'état donc les verbes qui décrivent un état, des sentiments, etc. Notamment le verbe être La semaine dernière, j'étais malade, j'étais fatigué, etc. Cette utilisation de l'imparfait pour décrire un contexte, une situation et le passé composé pour l'événement principal elle est très visible dans la littérature, dans les romans Sauf qu'à l'écrit, on utilise plutôt le passé simple à la place du passé composé Donc ça, c'est en train de changer actuellement dans les romans contemporains mais très souvent à l'écrit, vous ne verrez pas le passé composé vous verrez plutôt le passé simple Pour illustrer ça, je vais vous lire un extrait du roman L'énigme de la chambre 622 écrit par Joël Dicker C'est le roman qui a été le plus vendu en France en 2020 Il était 6h30 du matin Le palace de Verbier était plongé dans l'obscurité Dehors, il faisait encore nuit noire et il neigeait abondamment Dans cette première partie, vous reconnaissez l'imparfait Il était 6h30 du matin Dehors, il faisait encore nuit noire et il neigeait abondamment Donc là, on comprend que c'est la description du contexte Ensuite, au sixième étage, les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent Un employé de l'hôtel apparut avec un plateau de petit-déjeuner et se dirigea vers la chambre 622 Ici, on a « s'ouvrir », « apparu » et « se dirigea » qui sont conjuguées au passé simple Donc ça, c'est l'événement, l'action principale Voilà, si on résume le niveau intermédiaire Vous voyez qu'on utilise souvent l'imparfait et le passé composé ensemble L'imparfait pour décrire le contexte ou l'action secondaire Et le passé composé pour l'action ou l'événement principal Et pour finir, on va voir quelques petites subtilités Bon, ça, c'est plutôt si vous avez un niveau avancé Donc si ça vous semble un peu complexe, ne vous découragez pas, c'est normal D'abord, il y a la question de la fréquence versus le nombre de fois Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça Avant, je perdais souvent mes clés Hier, j'ai perdu mes clés Dans le premier exemple, avant, je perdais souvent mes clés Il y a la fréquence souvent On comprend que c'est une habitude que j'avais En tout cas, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois Avant, je perdais souvent mes clés Mais dans le deuxième exemple Hier, j'ai perdu mes clés On comprend que c'est arrivé seulement une seule fois Hier Alors là, vous allez me dire Oui Hugo, c'est évident Pourquoi tu nous racontes ça ? Tu nous prends pour des imbéciles Mais attendez, regardez la suite Avant le Covid, j'allais à la salle de sport trois fois par semaine Dans ma vie, je suis allé à la salle de sport trois fois Est-ce que vous comprenez la différence ici ? Dans la phrase à l'imparfait Avant le Covid, j'allais à la salle de sport trois fois par semaine Il y a cette idée de fréquence On ne sait pas exactement combien de fois en tout je suis allé à la salle de sport mais on sait que j'avais l'habitude d'y aller trois fois par semaine Par contre, dans l'exemple au passé composé Dans ma vie, je suis allé à la salle de sport trois fois On comprend que trois fois, c'est pas une fréquence mais c'est le nombre total de fois En tout, dans ma vie, je suis allé seulement trois fois à la salle de sport Un autre exemple Comme l'Euro de foot a commencé Dans les années 80, l'équipe de France perdait un match sur deux Là aussi, c'est une fréquence Un match sur deux Autrement dit, l'équipe de France perdait la moitié de ses matchs Versus L'équipe de France a gagné deux fois la Coupe du Monde Bien sûr, ici, je parle de l'équipe de France de foot Là, c'est le passé composé Donc on comprend que depuis la création de l'équipe de France dans toute son existence l'équipe de France a gagné deux fois la Coupe du Monde C'est le nombre total de fois où elle a remporté la Coupe du Monde Donc vous voyez, ici, avec l'imparfait, on a plutôt l'idée de fréquence, de répétition Alors qu'au passé composé, c'est un bilan C'est le nombre total de fois où un événement s'est produit Et cette distinction, on la retrouve avec toujours et jamais Faites bien attention à ça parce que je sais que vous faites souvent des erreurs avec toujours et jamais Alors regardez ces exemples Avant, je voulais toujours être le meilleur J'ai toujours voulu être le meilleur Quelle est la différence de sens entre ces deux phrases ? Avant, je voulais toujours être le meilleur ça veut dire que maintenant, ce n'est plus le cas C'est une habitude que j'avais avant Avant, à chaque compétition ou à chaque occasion j'essayais d'être le meilleur et puis après, j'ai arrêté Par contre, au passé composé, j'ai toujours voulu être le meilleur ça veut dire que ça a commencé il y a un certain temps ça a commencé dans le passé mais c'est toujours vrai maintenant Maintenant, j'ai toujours cette tendance j'ai toujours cette envie d'être systématiquement le meilleur C'est pareil avec jamais Avant, je ne regardais jamais de série Là, on comprend que ça a changé Avant, je ne regardais jamais de série sous-entendu Maintenant, j'en regarde Par contre, je n'ai jamais regardé de série au passé composé C'est toujours vrai maintenant Dans toute ma vie, je n'ai jamais regardé de série Bon, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire ça mais voilà, c'est l'exemple auquel j'ai pensé Je n'ai jamais regardé de série de toute ma vie Retenez bien ça Quand on utilise toujours et jamais avec le passé composé ça veut dire que c'est toujours vrai maintenant C'est toujours vrai au moment où on parle Et enfin, la dernière petite subtilité c'est la distinction entre une durée définie et indéfinie Regardez cet exemple En 2012, je vivais à Bordeaux En 2012, j'ai vécu à Bordeaux Ici, quelle est la différence de sens à votre avis ? Dans la phrase à l'imparfait En 2012, je vivais à Bordeaux On sait pas exactement quand ça a commencé C'est pas très précis On sait simplement que l'année 2012, j'étais à Bordeaux Je vivais à Bordeaux Mais peut-être que je vivais déjà à Bordeaux en 2011, en 2010, etc. On sait pas, c'est pas précis Par contre, en 2012, j'ai vécu à Bordeaux Là, on sous-entend que j'ai vécu à Bordeaux seulement cette année-là Seulement en 2012 C'est une durée définie Donc, vous voyez, on utilise plutôt l'imparfait pour une durée indéfinie Et le passé composé pour une durée définie Un autre exemple Là aussi, c'est pas des durées définies C'est pas très précis On sait pas combien de temps j'ai travaillé à Madrid Et on sait pas pendant combien de temps j'ai appris le mandarin Par contre, si vous avez une durée définie vous allez utiliser le passé composé J'ai travaillé à Madrid de 2008 à 2010 J'ai appris le mandarin pendant 3 ans Là, durée définie Donc passé composé Pour finir, j'aimerais partager avec vous une métaphore qui va peut-être vous aider à mieux comprendre cette distinction entre le passé composé et l'imparfait C'est une métaphore que j'ai trouvée sur le site French Today que je vous recommande Il est très bien fait Si vous parlez anglais parce que les articles sont plutôt écrits en anglais Cette métaphore, c'est celle du selfie et du grand-angle Quand vous prenez un selfie, la photo est concentrée sur vous Et ça, c'est plutôt le passé composé La photo est concentrée sur l'action Vous êtes au premier plan et on ne voit pas exactement ce qu'il y a derrière On ne voit pas l'environnement Par contre, une photo avec un grand-angle Là, peut-être que vous êtes sur la photo mais on voit aussi le décor On voit ce qu'il y a autour de vous Et là, c'est plutôt l'imparfait Donc vous voyez, avec le passé composé on capture une action ou un événement précis sans s'intéresser à la situation, à l'environnement Alors qu'avec l'imparfait c'est comme avec un grand-angle on s'intéresse à la situation dans son ensemble On essaye de voir le maximum de choses sur la photo Voilà ! Si cette métaphore vous parle et que vous voulez en savoir un peu plus allez sur le site French Today Je vais mettre le lien dans la description Camille a aussi écrit des petites histoires et elle a même fait une vidéo avec les Sims qui est très bien faite Pour ma part, j'espère que c'est un peu plus clair grâce à cette vidéo Si vous avez encore des doutes, ne vous inquiétez pas C'est normal La meilleure façon de développer votre instinct c'est ce que je vous répète toujours c'est de passer un maximum de temps avec la langue lisez un maximum écoutez des podcasts regardez des vidéos et quand vous avez un texte demandez-vous pourquoi l'auteur a utilisé l'imparfait plutôt que le passé composé Comme ça, vous allez développer votre compréhension profonde de ces deux temps et ensuite, ça va devenir plus naturel pour vous quand vous devrez les utiliser dans vos conversations Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un j'aime si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et nous, on se retrouve très bientôt Ciao ! Merci d'avoir regardé la vidéo !